Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo copilote consacrée à Blender. Je m'appelle Thierry et je serai votre guide pendant quelques dizaines de minutes durant lesquelles nous allons réaliser cet exercice dans Blender Cycles, la mouture 261 de notre logiciel de 3D préféré. Je profite de cette introduction pour faire un petit clin d'œil à Patrick qui sur son blog poste une quantité de rendu cycle ahurissante et qui s'en donne à coeur joie et qui a vraiment fait des rendus très sympathiques. Un petit clin d'œil à tous les utilisateurs, merci infiniment pour tous les gentils messages que vous me laissez et pour les rendus que certains m'ont postés. Un petit clin d'œil à Spyker qui nous laisse des messages très utiles et très pertinents dans les commentaires. On va démarrer ce tutoriel par une petite observation d'une image de référence que j'ai sélectionnée au gré du vent dans Google Images. C'est le modèle de référence que j'ai envie de modéliser. L'idée c'est toujours de conserver les proportions et pas de décalquer au pixel près le package que nous avons sous les yeux. Je trouvais cette image intéressante puisque si on se pose la question et ça c'est un exercice toujours intéressant pour devenir un meilleur artiste, c'est comment est-ce que cette image a été réalisée ? Est-ce que c'est de la 3D ? Est-ce que c'est de la photo et du Photoshop à Google derrière ? Comment est-ce qu'on est venu poser ces reflets spéculaires ? Comment est-ce qu'on a donné cette insensibilité de lumière en arrière-plan ? On a l'ombre des palmes qui est projetée et l'ombre de la bouteille avec des rayons lumineux qui sont réfractés ici, qui donnent quelque chose d'assez sympathique. Il y a quelque chose aussi de surréaliste dans cette image. On voit bien que c'est une vue plus d'artiste qu'un vrai montage photographique, mais en tout cas elle est très séduisante et on peut s'en inspirer. Dans notre cas, le but ce ne sera pas de la reproduire exactement, mais juste d'utiliser les contours de ce flacon pour réaliser notre modèle. Vous l'aurez deviné, nous aurons une partie modélisation qui se fera dans la vue 3D avec un éclairage, un cycles-like, une caméra et de la profondeur de champ, cycle, qui nous permet d'avoir une vue directement en mode rendu de notre scène. Donc la grande révolution dont tout le monde parle et dont tout le monde jubile, c'est qu'évidemment on peut venir à gogo, venir s'orienter sur notre scène et apprécier sous différents angles notre scène. Pourquoi plat ? Après coup, tiens, je pourrais placer la caméra ici, je trouve qu'on est pas mal. Je pourrais modifier des intensités lumineuses, je pourrais avoir d'autres flets spéculaires. Donc l'accélération GPU qui nous permet de faire des passes à une vitesse grand V, je vous renvoye à l'article « Êtes-vous qu'da capables » sur le Copilot's blog pour en savoir plus, mais en tout cas un blender cycle qui ne finit pas de nous faire rêver. On terminera ce tutoriel, donc après modélisation, matériaux, discussion sur les matériaux cycles, profondeur de champ avec la caméra, node compositing avec les matériaux, vous verrez que cette fois on n'y coupera pas. Le node compositing des matériaux, d'ailleurs, si j'avais un élément sélectionné ici, ce serait mieux. On va pouvoir sélectionner notre package. Vous voyez que le node compositing des matériaux, si on prend le Pack Body, peut être un petit peu effrayant pour nous les débutants, mais on n'y coupera pas. L'utilisation du node compositing pour mixer différents matériaux existait déjà, et existe toujours avec le blender internal, mais très peu utilisé. On utilise souvent d'autres artifices, mais dans un mode avancé du blender internal, le node des matériaux est utilisé et il fonctionne finalement un peu comme le node compositing qu'on utilise pour la post-production avec des nœuds, des connexions et des effets qu'on va mélanger pour obtenir les effets escomptés. Le node compositing post-production par lequel on terminera, vous le verrez, est similaire au blender internal, et permet toujours d'ajuster, dans ce cas, tout simplement, une color balance que j'utilise, je crois, dans absolument tous les rendus que je fais. Donc juste une petite démonstration rapide avec, à la fin, ces nodes pour vous montrer que rien n'a changé. On démarre ce tutoriel en venant effacer le cube que Blender nous propose sur la scène par défaut. Nous allons garder la lampe un peu plus longtemps cette fois-ci, puis nous allons placer en vue de face, orthographique, presser sur N pour ouvrir le panneau à droite, et cliquer Background Images, nous allons placer notre image de référence, on chevelle sélectionne notre flacon, on va demander à ce que cette image soit visible uniquement depuis la vue de face, donc Front, on va réduire sensiblement sa taille pour ne pas modéliser un flacon géant, et puis, on va la remonter pour l'amener à peu près au niveau du sol. On n'a pas une vue de face exactement avec notre flacon, mais, encore une fois, l'idée de l'image de référence, c'est plus de le faire avec des proportions identiques, ou des proportions réalistes, et pas de décalquer au pixel près notre flacon de notre image de référence. Je rappuie sur N pour effacer le panneau, puis Shift A, on va ajouter un maillage de type cylindre, on va réduire à 12 vertex sa circonférence, et je vais garder l'option Caps End coché, qui permet d'avoir le fond de notre cylindre qui est fermé. On va tout de suite S redimensionner l'ensemble pour épouser à peu près la forme de notre image de référence. Je vais faire un CTRL ESPACE pour enlever les petits widgets et les fléchouilles, comme d'hab. Et maintenant, depuis le mode édition, j'ai Z, je viens le placer au niveau du sol, et puis, ALT, clique droite, je n'oublie pas, bon, on va peut-être l'effacer, celui-là, je n'ai pas besoin, on va commencer par effacer ce vertex, dont on n'aura pas l'utilité. ALT, clique droite pour sélectionner l'ensemble des vertex, j'ai Z, et je viens les positionner à peu près sur le haut. S pour lui donner des proportions acceptables. On va rajouter CTRL R, un loop cut à ce niveau-là pour étirer, voilà, donc S pour redimensionner notre loop cut, et puis, on va, d'entrée de jeu, lui appliquer un modifieur de type subdivision de surface. On va incrémenter un petit peu le nombre de subdivisions, cocher optimal display, on va également demander un shading smooth, et puis, à présent, je vais passer au mode édition et ajouter encore une série de loop cuts pour venir donner des arrêtes franches à notre package. On va en ajouter une à peu près ici, et puis une déjà sur le haut. On va sélectionner, à présent, ALT, clique droite, cette portion de vertex, X, extrude S pour les ramener au centre, extrude Z pour venir monter notre flacon. Alors, j'ai Z, voilà, on va le placer à peu près par ici, et puis maintenant, je vais ajouter 7 loop cuts, CTRL R, 4, 5, 6, 7, 7 fois avec la molette de la souris, S, Z pour les redimensionner, et puis je vais sélectionner 1, une rangée de vertex sur 2, S que je vais redimensionner sur l'intérieur pour faire un faux pas de vis, puisque ceci n'est qu'une simulation de pas de vis, ce n'est pas un réel pas de vis, mais ça accélère la modélisation, et vous verrez que sur l'image finale, finalement, c'est transparent. Donc, encore une fois, tout ce qui n'est pas du détail et qui apparaît franchement à la caméra, on peut le bâcler, il n'y a aucun problème. Si, par contre, ça rentre dans l'intérêt de notre image, et dans un point de vue important, il faudra ajouter du détail et faire les choses proprement. CTRL R pour ajouter un loop cut ici, CTRL R pour ajouter un loop cut ici, et puis un loop cut vers le bas, et puis on va garder à présent l'ensemble modélisé ainsi. Voilà pour le démarrage d'un autre flacon. On va continuer en modélisant la partie supérieure, que je vais appeler la partie supérieure, tout simplement, et puis nous modéliserons également le capuchon. Je vais repasser en mode édition, je veux rester absolument dans le même maillage, et pas créer des objets séparés. Donc avec cette rangée de vertex sélectionnée, ce qui est parfait, je fais un SHIFT-D, ENTER et un S, ce qui aura, vous le voyez, pour le but de séparer ici une nouvelle rangée de vertex pour continuer la modélisation. Extrude Z pour monter l'ensemble. On va passer peut-être en mode wireframe pour voir où on en est. Ville poêle. Extrude S pour venir redimensionner l'ensemble sur l'intérieur. Extrude Z encore une fois. Extrude S, et puis maintenant la partie finale, Extrude Z pour faire le gicleur. Extrude S, Extrude S encore une fois, W Merge Ad Center, et nous avons bouclé la boucle. On va ajouter une série de double cuts pour rendre nos arêtes plus franches ici. On va également donner un shading smooth à l'ensemble de ce maillage. Donc ce maillage qui est complètement séparé du maillage qui est en dessous. Pour ceci, simplement je sélectionne un vertex du maillage qui m'intéresse et je fais un CTRL L pour pouvoir sélectionner le maillage qui m'intéresse sans sélectionner l'autre partie. Et puis je vais maintenant venir cocher ici Smooth pour lui donner un aspect intéressant. Je remarque en dessélectionnant l'ensemble que j'ai un des artifices ici dû à la mauvaise orientation des normales. Donc encore une fois, qu'est-ce que l'orientation des normales ? Je sélectionne de nouveau CTRL L mon capuchon. Je vais par exemple cocher l'option ici qui marche seulement dans le mode édition pour avoir un aperçu de mes normales et vous vous rendez compte qu'ici j'ai une normale qui pointe vers l'intérieur, ici également. Et c'est ceci qui crée au niveau des jointures et des arrêtes ici, ces artefacts. Donc on va demander un recalcul des normales et tout est rentré dans l'ordre. Alors depuis ma vue de face, je trouve que mon capuchon, il lui manque un petit loop cut ici. Voilà. Pour faire quelque chose de propre, on va encore modéliser la partie du gicleur. Donc CTRL R, je fais deux fois la molette de la souris et j'obtiens deux nouveaux loop cuts. Je vais faire également un loop cut ici. Un loop cut ici. Je vais remonter GZ, celui-là, et je vais rajouter encore un loop cut à peu près. à ce niveau-là. Alors, on va faire un petit edge slide pour ramener l'ensemble. J'aimerais idéalement avoir quelque chose qui soit à peu près bien proportionné ici, puisque je vais maintenant effacer X ce vertex pour créer le trou. Alors vous voyez que l'ajout de 7 bandes de vertex et 7 bandes de vertex a ajouté un petit peu d'angle ici qui vient casser évidemment l'harmonie du subsurf. Donc il faudrait avoir du loop cut de partout ou avoir fait plus de vertex au départ sur mon cylindre. Donc pourquoi pas démarrer avec les 32, ce qui me permettrait d'avoir du détail. Mais bon. Au final, vous verrez que ça reste assez transparent, mais on aurait pu améliorer cette partie-là. À présent, je vais faire un alt-clic droite sur cette série de loop cuts. Extrude S vers l'intérieur. Extrude Y pour le rentrer à l'intérieur du modèle. Extrude Y encore une fois pour donner un peu plus de profondeur. Et puis à présent, Extrude S, Extrude S. On ramène à l'intérieur. Et encore une fois, Extrude Y, Extrude Y, Extrude S, Extrude S, W, Merge, Ad Center. Et nous avons fini la modélisation de notre gicleur. On va se replacer en vue de face pour voir à peu près ce que ça donne. Je le trouve un chouïa quand même. Un chouïa écrasé. On aurait pu faire quelque chose d'un peu plus arrondi, mais on n'est pas mal. On peut aussi passer en mode Wireframe pour venir évaluer la qualité de notre modélisation ici. Pour l'instant, tout semble bon. Depuis la vue de face, toujours, on va terminer par notre capuchon. Pour ceci, je vais sélectionner Alt-Click droite, cette bande de vertex, Shift-D, Enter, comme tout à l'heure, S pour le redimensionner. Extrude-Z. Je vais passer en mode Wireframe en appuyant sur Z. OK, on est pas mal. Extrude-S. Extrude-S. W, Merge, Ad Center. Et on vient fermer notre capuchon. On va lui donner encore un loop cut ici. Et nous avons, globalement, terminé la modélisation de notre flacon. En fait, non, nous n'avons pas tout à fait terminé la modélisation. Il nous reste à faire la partie ici du tuyau qui va nous permettre de faire monter le produit jusqu'au gicleur. Donc, je vais repasser dans le mode édition et puis sélectionner un des vertex, CTRL-L, H pour cacher le capuchon. Sélectionner le vertex du haut du flacon ici, CTRL-L, H pour venir virer le haut du flacon. Et puis, on va maintenant passer en mode Wireframe. Je vais sélectionner un de ces vertex, Shift-D pour le dupliquer et puis S pour le redimensionner vers l'intérieur. On va venir le placer à peu près par ici. Et maintenant, je sélectionne un des vertex du flacon, du corps, disons du flacon. CTRL-L, H pour venir le faire disparaître. Et puis, on a à présent toute la place nécessaire pour venir faire notre modélisation. GZ pour le déplacer, Extrude-Z Extrude-Z S et puis Extrude-Z encore une fois. On va venir maintenant faire la partie basse, on terminera la partie haute. Ensuite, Extrude-S vers l'intérieur, Extrude-Z pour faire descendre alors est-ce qu'il n'est pas un chouïa trop gros ? Non, ça va. Pour faire descendre notre notre pipette jusqu'au fond du flacon, Extrude encore une fois, je vais le donner, pourquoi pas, un petit peu de rotation, elle déplacée, et puis Extrude une dernière fois pour venir le placer environ ici. On va encore venir ajouter un loop cut ici, un loop cut là pour toujours donner des arrêtes un peu plus franches. et puis on va maintenant terminer la modélisation par un Extrude-S vers l'intérieur, on va faire un tuyau très très fin, Extrude-Z j'ajoute d'entrée de jeu un loop cut ici et un loop cut ici et puis je vais me placer en vue de côté on va venir sélectionner cette bande de vertex Extrude l'âme n'est à peu près par ici Extrude encore une fois une rotation de moins 45 degrés Extrude une rotation de moins 45 degrés On va le redimensionner et on va le placer G à peu près à l'arrière ici ce qui nous fera une pièce relativement intéressante pour l'intérieur de notre flacon voilà on va faire un Alt-H pour faire réapparaître l'ensemble cette fois nous avons vraiment fini la partie modélisation on va partir on va certainement maintenant rentrer dans la partie la plus excitante avec Blender Cycle donc on va s'accrocher et puis surtout je vais décocher mon image de référence dont j'ai en principe plus besoin je vais venir placer la caméra sur notre vue de face ici et pour l'amener dans la vue je dirais active je presse Ctrl-Alt-Shift 0 sur le pavé numérique G 2xZ pour reculer notre rate caméra GZ pour la monter légèrement et R 2xX pour la tourner sur son axe X local avant de passer à un premier petit test de rendu j'ai envie d'ajouter ce que j'appelle le studio photo c'est à dire un plan on va redimensionner allègrement on va se placer en vue de côté et en mode édition venir sélectionner ces deux vertex et puis on va maintenant faire une série d'extrusions pour remonter ce plan allez une petite dernière on sera sûr qu'on sera assez haut donc évidemment l'objectif du studio photo c'est de lui appliquer une couleur c'est un procédé qu'on retrouve fréquemment dans la photographie pour la photographie d'objet un fond blanc qui part qui part en l'air comme ça ça nous permet d'avoir un dégradé de lumière du blanc au gris ça nous permet de cacher le fond de ne pas avoir besoin en tout cas de se soucier d'un aspect décor actif pour l'arrière plan mais d'avoir quelque chose qui va partir en un gradé de manière très douce pour terminer ce plan j'ajoute CTRL R molette de la souris deux fois S X 2 loop cuts que je redimensionne sur les bords vous allez tout de suite comprendre pourquoi parce que nous allons ajouter un modifieur de subdivision de surface pour venir lisser les ongles ici on va le pousser à 3 4 pour le rendu optimal display et on presse sur T pour lui donner un shading smooth et placé depuis ma vie caméra il me reste à sélectionner à l'ensemble des vertex en mon édition S et je le redimensionne largement afin d'être sûr que mon tout qui va remplir complètement le champ de la caméra on va faire un CTRL S même si on a une stabilité absolument exemplaire avec ce blender de 61 on n'est jamais à l'abri d'un petit plantage et puis nous allons passer aux choses intéressantes en venant modifier ici notre moteur de rendu quitter le blender render donc le blender internal pour passer à cycles et vous allez voir que quand je passe à blender cycles en matière de moteur de rendu nous avons un panneau du rendu qui sera légèrement modifié et transformé et nous aurons évidemment le panneau des matériaux qui va devenir vraiment différent et c'est ça qui va nous intéresser dans ce tutoriel si j'effectue maintenant un premier rendu alors on va évidemment utiliser la puissance de blender cycle et comme vous le savez blender cycle nous permet d'avoir une vision du rendu en temps réel à partir du mode 3D à partir de la vue 3D donc là je suis évidemment dans la vue caméra mais je peux évidemment sortir de la vue caméra pour venir me déplacer et vous voyez que blender cycles génère à chaque fois des passes et qu'on voit défiler ici sur le haut de l'écran et que je peux à ma guise venir zoomer observer l'objet et à chaque fois que je lui donne une nouvelle position il recommence simplement le nombre de passes comment modifier ici le nombre de passes que nous allons faire c'est au niveau du panneau intégrateur du panneau de rendu il va faire 10 passes en mode preview ce qui est très peu 10 passes en mode rendu ce qui est très très peu aussi donc on va pour le rendu final on viendra évidemment modifier ce paramètre mais ici on va par exemple passer maintenant à 100 passes et vous voyez qu'il va continuer 12, 13, 14, 15 et continuer à me faire des passes pour me laisser mon image le blender cycles ne fonctionne absolument pas comme le blender internal et c'est un vrai moteur de rendu de type ray tracing ça veut dire qu'on va tirer des rayons de lumière et qu'il va calculer à chaque instant leur impact sur la scène ce qui permet de faire du photoréalisme à gogo on a en tête évidemment Lux Render et Yafare qui sont le même type de moteur de rendu et qui existent gratuitement pour blender maintenant le gros avantage de cycles évidemment c'est de pouvoir venir faire de l'édition en temps réel dans ma vue 3D avec ce mode de rendu qui est venu ici s'ajouter aux différents modes tels que le fil de fer wireframe ou le solid à présent si vous avez lu le post blender cycles êtes-vous CUDA capable ou vous serez certainement intéressé à NVIDIA à CUDA et à l'accélération matériel GPU vous voyez ici que j'ai un Intel Core Reset en termes de processeur donc qui devrait mouliner pas mal qui met un certain temps pour me passer les passes 91 92 mais que je vais pouvoir ici passer dans un mode GPU je vous renvoie vers le post si ça ne fonctionne pas chez vous qui se trouve sur le blog et regardez simplement la vitesse à laquelle les passes se font en mode GPU c'est juste de la science-fiction alors en mode GPU j'ai à présent un confort intégral pour venir jouer avec mes objets dans Cycles je zoom et c'est tout de suite un nombre de passes ahurissant qui est passé alors évidemment on a une scène ultra simple avec d'ailleurs un éclairage qui est notre lampe unique que j'avais gardé au départ et vous voyez qu'au mode rendu elle disparaît évidemment ainsi que notre caméra qui n'est plus visible ma scène est bien bien trop sombre donc j'aurais envie de venir pousser ici l'intensité de ma lumière je vais donc aller dans mon panneau de lampe et là surprise j'ai une option size j'ai une option cast shadow donc projeter des ombres ou pas une couleur mais pas moyen de modifier son intensité j'ai envie pourquoi pas de changer cette lampe de type point en un type spot et là je découvre que ce n'est pas supporté et que ce sera interprété comme une lampe de type point tout simplement il va falloir s'habituer avec blender cycle à se passer des lampes nous allons donc l'effacer et vous allez voir que dans blender cycle les lampes ont été remplacées par l'utilisation de plans et de matériaux de type émission de lumière on va donc sans plus attendre ajouter shift A un plan que je vais remonter légèrement que je vais tourner R sur l'axe des Y Y de 90 degrés et G X que je vais déplacer ici maintenant sur le côté on va rentrer on va commencer à travailler un petit peu sur les matériaux à partir de ce plan on va donc ici dans le panneau des matériaux créer un nouveau matériau que je vais appeler lampe gauche puisqu'on va quand même venir jouer avec plusieurs de nos lampes et nous allons sélectionner ici le type émission pour la surface de notre matériau on va garder une couleur blanche et une intensité cette fois que je pourrais paramétrer à 1 si je passe maintenant au mode rendu vous voyez que mon matériau émet de la lumière et c'est lui qui vient éclairer ma scène si je passe maintenant l'intensité de mon panneau lumineux à 10 vous voyez que évidemment ça vient de P mon rendu et que à chaque fois blender cycle va nous calculer un nombre de passes pour pouvoir venir faire disparaître tous ces petits artifices de points et tout ce bruit j'ai envie de dire qui est généré et c'est à nous de décider quand l'image sera suffisamment propre pour arrêter le rendu sans passes c'est pas suffisant ok nos soucis je viens ici dans la preview je vais lui demander cette fois d'en faire 250 et vous allez voir qu'il repart instantanément pour les 250 passes suivantes et que mon image va devenir toujours plus propre propre et propre vous l'avez compris c'est quand même un gros changement à partir de blender cycle vous aurez certainement pu découvrir déjà d'autres tutos et autres qui en parlent donc je sais pas si ça vaut la peine de trop s'y attarder mais en tout cas je pourquoi pas laisser moi dans les commentaires si vous voulez qu'on parle un peu plus de toutes ces nouveautés je voudrais pas aller trop vite pour ceux qui en connaissent moins je vais dimensionner sur l'axe des x perdu escape s y sur l'axe des y mon panneau pour le rendre un peu plus large et puis je vais également le monter lui appliquer une légère rotation et puis je vais lui appliquer une rotation également là et puis l'orienter un peu plus loin ouais on est pas mal un tout petit peu plus loin de notre flacon je vais également shift d tout de suite le dupliquer pour avoir une lampe de chaque côté l'éclairage de base qu'on va mettre à peu près en bon endroit et puis aussitôt que j'ai envie d'observer je peux très bien passer en mode rendu avec ma caméra aussi ma vue caméra pour me rendre compte que l'intensité est beaucoup trop importante et que donc au niveau de mes matériaux je vais réduire pour l'instant à 5 leur intensité avant de s'intéresser aux matériaux qui vont composer le flacon à proprement parler j'aimerais encore vous parler du panneau World qui a aussi changé avec Blender Cycles donc évidemment en type de surface on va pouvoir toujours venir placer des textures de type environnement avec des images à HDRI pour faire des beaux reflets on pourrait très bien faire notre studio photo sous cette forme par exemple ça existe des images de type environnement au studio photo mais surtout vous verrez que Blender Cycles utilise l'illumination globale de l'environnement durant le rendu et que si je viens pousser maintenant simplement l'intensité du gris de mon World je vais fortement varier l'intensité de la scène puisque j'aurai l'illumination globale qui traditionnellement dans Blender Internale devait être une option supplémentaire à cocher donc on a peut-être moins d'options sur lesquelles jouer mais en tout cas des options par défaut qui vont permettre de faire des rendus vraiment hyper réalistes on peut également jouer sur l'intensité et la couleur tiens si je viens jouer dans les bleus ici et augmenter l'intensité à 5 vous voyez que mon flacon le fond l'ensemble devient avec un léger bleu comme ça assez doux dans un éclairage dû à l'environnement je vais laisser ceci par défaut mais c'est à ne pas perdre de vue notre scène sera forcément éclairée également par cet environnement on va continuer en s'intéressant cette fois de plus près on va repasser au mode solide et en vue de face je vais cliquer tiens la caméra H pour la cacher et puis on va cette fois venir s'intéresser au panneau des rendus ici je vais rentrer dans le mode édition je vais désélectionner l'ensemble c'est au niveau d'abord du body que je vais m'intéresser donc je fais la sélection de mon maillage je vais créer un nouveau matériau qu'on va appeler ce sera le package body et vous avez à présent le choix des différents shaders pour la surface du diffuse un standard du glossy c'est à dire brillant avec un effet miroir et pour le flacon évidemment je vais utiliser le shader de type glace pour l'instant je laisse ainsi on va rentrer un peu plus dans le détail et dans un mode d'un tout petit peu plus avancé des matériaux cycles et vous verrez que ça passe par le node compositing des matériaux mais pas d'inquiétude à avoir puisque vous êtes déjà des habitués du node compositing pour la post-production vous verrez que pour les matériaux c'est pas beaucoup beaucoup plus compliqué mais je vais pour l'instant laisser cette sélection par défaut glace je vais assigner comme à la belle époque du blender internal ce matériau à ce maillage ci je vais à présent sélectionner un vertex de la partie supérieure du flacon CTRL L pour le sélectionner je vais créer un nouveau matériau on peut repartir de notre pack body cocher sur le 2 pour le séparer et puis ce sera la partie supérieure je vais l'appeler Packed Up on va pour lui sélectionner un matériau de type Diffuse et puis je sélectionne maintenant le capuchon avec un vertex CTRL A j'ai pas fait l'assignement excusez-moi je recommence CTRL L je sélectionne l'ensemble mon pack top je lui assigne ce matériau et puis maintenant un CTRL sur le capuchon alors j'ai pas pris le bon vertex CTRL L le capuchon je vais ajouter encore un matériau qu'on va cette fois on peut repartir dans notre pack top cliquer sur le 2 on va appeler le pack cap ce sera notre capuchon et lui je vais lui donner un matériau de type transparent que je vais également lui assigner il est assez difficile de se rendre compte des matériaux qui ont été assignés à quelle partie du mesh etc donc si je veux à présent voir l'ensemble de mes matériaux je peux le faire de manière assez simple en disant tiens mon pack body sélectionne-moi les vertex qui sont associés au pack body c'est ceux-là impeccable j'ai également la partie intérieure qui ne m'intéresse pas donc je vais faire un desselect je vais prendre un des vertex ici CTRL L pour sélectionner notre tuyau et je vais lui assigner le même matériau que le pack top c'est-à-dire le matériau de type diffuse assign on desselectionne et je recommence la démo pack body je veux savoir quels sont les vertex influencés par ce matériau je lui dis select ok c'est le body je désélectionne qu'est-ce qui est influencé par le pack top select ok le top plus le tuyau c'est normal je désélectionne qu'est-ce qui est influencé par le pack cap je sélectionne il n'y a qu'à la partie du haut ok super c'est dans la boîte on sort du mode du mode édition j'ai dû le faire je ne sais pas pourquoi plusieurs reprises pour pouvoir après passer au mode rendu et voir les matériaux qui sont vraiment appliqués si je me mets en vue caméra vous voyez que l'effet est instantané on a la partie transparente on va venir évidemment pousser un petit peu l'exercice sur ces matériaux mais vous voyez que mon verre a un indice de réfraction à 1.45 qui va déformer forcément l'intérieur et la vue à l'arrière de notre flacon on a une dureté à 0 la dureté c'est simplement les reflets spéculaires qui sont générés ici par les deux plans qui font mon éclairage que je peux rendre beaucoup plus diffus vous voyez simplement venant casser la dureté ils sont rendus beaucoup plus diffus donc on a un certain nombre de paramètres sur lesquels jouer ici mais dans l'ensemble on va essayer de garder des matériaux assez simples à part justement pour notre pack body auquel j'ai envie de venir ajouter une texture avec une étiquette copilot cosmétique ici au centre pour réaliser cet exercice il faudra passer par de l'uv mapping on va donc rentrer de nouveau dans le mode édition je fais un contrôle L H pour effacer temporairement contrôle L H l'ensemble c'est pour moi une simplicité dans le travail que de venir simplement effacer des parties de vertex comme ça qui nous permet de simplifier la vue je sélectionne alors elle est juste en dessous de mon plan ici je pourrais je pourrais remonter l'ensemble tout à l'heure je sélectionne la partie du bas les vertex ici du bas je sélectionne le top et puis je vais sélectionner depuis la vue de dessus la bande de vertex opposée à la caméra c'est à dire celle là un contrôle alt shift donc plutôt un shift alt clic droite pour venir sélectionner l'arrière ici et cette bande de vertex je vais sortir juste là effacer mon plan cacher mon plan plutôt temporairement et puis je vais désélectionner le vertex en dessous qui était sélectionné donc j'ai cette partie là supérieure l'arête ici et la partie du capuchon qui est sélectionné on va faire un contrôle E maxime pour marquer la couture et si maintenant je désélectionne l'ensemble vous voyez qu'ils sont marqués en rouge pour me signifier que ce seront les coutures pour unwrapper pour déplier notre maillage il nous reste donc maintenant à faire la sélection de l'ensemble cliquez U unwrap pour déplier notre maillage on va faire un alt H pour faire réapparaître l'ensemble alt H je vais faire réapparaître tout le monde et puis avec notre pack body sélectionné on va passer dans l'uv image editor pour apprécier le dépliage on va créer je vous propose une nouvelle image qu'on va appeler pack UV je vais appeler final parce que j'en ai fait plusieurs ça me permettra de le repérer et puis 2048 par 2048 pixels on valide avec ok et puis on coche la pin on vient chercher notre pack UV ici et ce sera notre image sur laquelle nous aurons déplié notre maillage on va sélectionner un vertex ici CTRL L S la partie inférieure ne nous intéresse pas on va alors merci tout le monde mais je vais sélectionner juste mon maillage je ne sais pas quelle manipulation j'ai faite mais voilà je voulais CTRL L j'ai déplacé ceci puisque nous n'en aurons pas besoin on ne fera pas de texturage sur celui-ci maintenant il faudrait que je vienne lisser l'ensemble ici pour avoir une belle image bien carrée bien rectangulaire sur lequel appliquer à l'aide évidemment d'un outil tiers tel que Photoshop venir dessiner une étiquette ce qu'on va appliquer ici sur notre sur notre package donc je sélectionne avec un CTRL L non avec un ALT clic droite pardon les bandes de vertex W align auto et puis je vais faire ça pour l'ensemble de mes arrêtes alors c'est un boulot un petit peu fastudieux mais qui va encore relativement vite si vous avez une technique plus intéressante pour le faire et moins rébarbative volontiers postez-la dans les commentaires perso quand j'ai une technique qui va bien des fois je ne me casse pas la tête à chercher plus compliqué et puis on va appliquer exactement la même chose sur les arrêtes verticales dame 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 et dame on va sélectionner maintenant l'ensemble et puis S on va le redimensionner un peu qu'on est vraiment de l'espace et j'ai un maillage qui est plutôt propre de chez Prop un CTRL S parce que je ne voudrais pas avoir besoin de refaire ce travail et puis on va maintenant exporter notre UV Layout dans notre répertoire Texture on va l'appeler Cosmetic Pack UV Final.PNG je l'exporte et à présent depuis mon dossier vous voyez que je vais trouver ma texture PNG que je vais récupérer simplement maintenant dans Photoshop préparé évidemment au préalable pour vous je viens intégrer dans Photoshop mon UV Layout un CTRL A CTRL C et un CTRL V pour venir le placer dans mon fichier Photoshop et vous voyez que j'avais dessiné déjà une étiquette pour nous épargner le travail là dans Photoshop très très facile à réaliser quelques textes du blanc et du noir avec des formes vectorielles et des textes lecteurs qui vont permettre de les zoomer dézoomer sans jamais avoir de perte de qualité et qui à présent je vais pouvoir placer sur mon package alors n'oubliez pas qu'il sera forcément je vais la sensiblement la réduire la placer au centre on pourrait ajouter pourquoi pas un petit calque avec une couleur blanche pour venir voir ce qui se passe ici voilà on va deviner que j'ai un certain nombre de faces je vais essayer de le mettre le plus centré possible j'ai deux faces et demi de ce côté deux faces et demi là je suis pas mal et puis ce que j'aimerais faire c'est étirer ces deux faces ici pour que ça fasse le tour complet de mon package voilà comment va fonctionner la texture dans cycles alors vous verrez que cette fois je vais décocher mon UV layout pour pas qu'il apparaisse sur ma texture je vais enregistrer ceci à un format jpeg ctrl shift s jpeg cosmetic pack uvfinal.jpeg ça me va très bien la compression me va aussi et puis simplement vous allez voir que cette texture va fonctionner comme un masque et que là où j'ai du noir je pourrais appliquer un matériau différent du vert et là où j'ai du blanc on verra apparaître le vert je retourne donc dans blender jouer avec cette texture là on va repasser en mode 3D et puis on va séparer nos fenêtres pour venir ici chercher le nom d'éditor et avec mon pack body sélectionné on va maintenant pas seulement utiliser un matériau de type glace mais un mix shader qui va nous permettre de mixer deux matériaux en un une grande révolution et cette fois-ci je vais le demander à utiliser un shader de type glossy et un deuxième shader de type glace basiquement le facteur ici de 0,5 qui nous indique que nous allons mixer à 50% le glossy et à 50% le glace c'est ce qui nous permettrait ici de dire tiens je suis à 100% glossy ou à 0% glossy donc à 100% glace mais pour notre exercice ce que j'ai envie de faire c'est de venir mixer ce gloss matériel sur le vert mais uniquement dans la zone délimitée par notre texture donc je fais un shift A on va y ajouter une image où êtes-vous les images texture image texture je viens sélectionner ici mon cosmétique UV final le JPEG donc l'image noir blanc et on va injecter cette texture dans le facteur ici du mix shader on n'a pas besoin de se soucier du mapping de coordonnées puisque par défaut ce qui n'était pas le cas dans le blender internal l'UV mapping est appliqué et pas generated comme c'était indiqué et vous voyez au passage que quand je viens modifier ici mon nom d'éditeur mon panneau évolue ici puisqu'à présent je sais que j'ai une surface de type mix shader et que le facteur est devenu une image de type texture vous voyez ici au niveau du vecteur que si j'utilise le default j'aurai l'UV mais si vous vouliez par exemple étirer une texture sur une surface sans faire de dépliage et de l'UV mapping il faudrait venir manuellement sélectionner l'option generated par exemple on va passer en mode solide en mode rendu je veux dire et puis on va venir apprécier la qualité de notre UV mapping alors je pensais l'avoir super bien centré en fait non mais c'est pas grave on rectifiera plus tard et vous voyez que on va pouvoir venir jouer donc on est bien dans le panneau des matériaux avec le pack body sélectionné venir maintenant jouer par exemple sur la dureté de mon gloss c'est à dire l'amener à zéro vous voyez que alors on a des reflets spéculaires complètement tranchés c'est à dire que on a on a réduit la dureté et puis je peux également venir jouer sur les paramètres de mon verre ici en étirant je pourrais très bien modifier alors au niveau de ces panneaux là mais une fois qu'on a commencé à travailler avec les nœuds vous verrez qu'on s'en passe pas et puis je pourrais très bien aussi venir jouer ici sur les différents paramètres de mon matériau vert on peut aussi jouer sur la couleur ce que je vais faire d'ailleurs alors je vais le laisser à zéro deux pour l'instant et puis j'ai envie de venir donner quelque chose de brillant ici à mon package voilà on va peut-être garder notre panneau ouvert mais maximiser un petit peu l'espace ici se replacer en vue caméra pour voir de quoi ça a l'air on commence à avoir quelque chose d'intéressant je vais travailler un petit peu sur mon capuchon et cette fois-ci mon pack cap je vais lui demander plutôt d'avoir également un mix shader vous voyez que ma surface transparente ce qui ne me convient pas c'est que j'ai aucun reflet dessus donc je vais utiliser simplement un mix shader en lui disant j'aurai du gloss en surface j'aurai du transparent en dessous on va y aller tout de suite alors en regardant le mode de rendu appliqué l'image se modifier donc c'est vraiment du bonheur et puis je vais simplement modifier le facteur ici pour donner moins d'influence à mon gloss et plus d'influence à mon transparent si je suis à 1 je serai à 100% transparent je vais donc peut-être pourquoi pas le mettre à 0.8 pour le moment je trouve également que mon cap il est un peu faible il n'est pas assez large alors je vais passer je cache notre caméra je vais faire une petite monif je contrôle l on va aller plus vite pour sélectionner l'ensemble S on va le redimensionner pour qu'il ait à peu près cette taille là GZ évidemment je le remonte sensiblement pour le venir faire effleurer la surface et puis ici maintenant GZ je vais le rapprocher un petit peu j'ai quelque chose qui va me plaire un peu plus je n'avais pas également appliqué contre l'aile de shading smooth à ce coquin donc j'en profite pour le faire smooth et ainsi je me rends compte que les normales sont mal orientées je les recalcule et l'affaire est dans le sac on va pouvoir sortir à nouveau de notre mode édition et puis repasser au mode rendu on va venir jouer un petit peu encore sur notre scène je trouve également que mon mon diffuse alors là je trouve que mon matériau transparent est devenu intéressant vraiment parce que on arrive à l'apprécier on pourrait également lui donner une couleur pourquoi pas dans les mêmes tons alors mince je me suis trompé j'ai appliqué ça au gloss c'est plutôt la couleur transparente que je vais venir influencer je vais laisser un gloss blanc et puis donner quelque chose dans les jaunes pour me rapprocher pourquoi pas de la couleur de l'étiquette vous voyez que simplement l'intérieur ici n'a pas été texturé mais c'est simplement l'ombre la lumière qui ne rentre pas qui nous permet de visualiser l'orifice du gicleur on va encore dans le pack top faire une modif exactement du même type je vais demander un mix shader on va demander du gloss en surface un diffuse en dessous on va rendre le diffuse un petit peu moins visible enfin je veux dire le gloss décidément aujourd'hui petite nuit quand tu nous tiens voilà pour apporter encore un petit peu d'intérêt à notre scène je vous propose de venir rajouter une petite partie modélisation ici de venir ajouter un liquide à l'intérieur je vais donc faire un shift des deux étrangers de vertex enter S le redimensionner vers l'intérieur je passe au mode wireframe pour voir où est-ce qu'on en est et puis je vais maintenant tout simplement l'extruder sur l'axe Z et venir ici l'amener à l'intérieur CTRL L pour sélectionner l'ensemble et puis on va ajouter encore un matériau qu'on va appeler pack liquide et que je vais tout simplement utiliser un matériau pour le liquide de type glace je pourrais ah non je pense pas que je vais le faire parce qu'on aura trop de réfractions ou alors je mets une réfraction à 1 mais je vois pas trop l'intérêt donc 1 on serait dans l'air 1,4 c'est un certain type de verre on pourrait trouver sur internet les différents indices de réfraction pour des liquides et ainsi de suite mais pour nous simplifier la vie comme on a déjà un gros indice de réfraction sur le vert je vais utiliser une couleur transparente que je vais assigner évidemment à ce maillage et puis à laquelle je vais tout de suite apporter une couleur pour voir la différence et puis depuis le mode rendu vous allez vous apercevoir que j'ai à présent rempli de liquide mon mon flacon on pourrait avoir une discussion autour du fait que finalement on n'a pas l'impression que le flacon a de l'épaisseur je dirais dans les bords etc puisque simplement on n'a pas donné d'épaisseur du tout à notre flacon si on se concentre une fois sur la base ici vous voyez que j'ai qu'une seule couche de vertex ce qui n'est pas super réaliste donc je pourrais très bien venir jouer pourquoi pas avec un modifieur de type solidify pour ajouter de l'épaisseur à l'ensemble mais pour notre exercice je pense que c'est suffisant mais c'est quelque chose qui apporte très certainement du réaliste à l'ensemble puisque j'ai l'impression quand on est en mode quand même rendu ici qu'il nous manque une bordure ici de vert où on n'aurait pas de liquide ainsi que pour le fond ici alors je ne suis pas forcément encore super enchanté de ma couleur de liquide mais on pourrait alors ça c'est le bonheur de Blender Cycle c'est de venir jouer avec vos différentes couleurs ici je vais quand même rester je crois dans les verts ça change un petit peu des missions habituelles qui nous occupent j'ai envie de donner un petit peu plus d'éclairage à la scène donc je vais encore venir dupliquer Shift D un de ces plans on va passer en vue de dessus je vais lui appliquer une rotation pour qu'il soit à peu près parallèle à l'axe X une rotation pour le mettre un peu comme ça sur le dessus Sy pour redimensionner un petit peu l'ensemble et puis je vais également G le déplacer et puis pour celui là je vais créer un nouveau matériau qu'on va appeler lampe centre afin de pouvoir jouer individuellement sur l'intensité de cette lampe pour laquelle j'ai pas encore vraiment testé c'est toujours des exercices où on fait un petit workaround donc voilà ça apporte pas mal d'intensité à la scène je trouve peut-être que je pourrais réduire mes deux lampes de côté je vais essayer d'en sélectionner une là tip top voilà j'ai quelque chose qui commence à me séduire on va certainement maintenant designer un petit peu notre scène avant de passer dans la phase finale de compositing à laquelle vous ne couperez pas puisque comme ça vous vous rendrez très vite compte que le compositing fait toujours partie de Blender et qui fonctionne exactement de la même manière que le Blender internal ce que j'ai envie de vous proposer aussi c'est de jouer sur de la profondeur de champ parce que j'ai un petit peu souffert la première fois que j'ai essayé j'ai dû un petit peu fouiner pour trouver comment le réaliser donc vous donnez encore cette astuce là on va pour ceci repasser au mode solide et puis je vais dupliquer mon flacon X pour le contraindre sur l'axe X R 90 degrés ou R moins 90 degrés G Z pour le ramener à la surface on est quasiment on est posé sur le plan et puis depuis la vue de dessus on va bon alors je peux faire une proposition c'est de faire migrer ces lampes qui gênent H directement M sur le calque numéro 2 et puis comme ça on va pouvoir s'occuper de notre scène correctement voilà je fais réapparaître notre caméra on va faire un RZ avec le flacon pour l'orienter sensiblement sur le côté histoire de donner un petit peu de perspective intéressante à notre scène on va aussi passer pourquoi pas une fois en mode texturé pour voir exactement comment les étiquettes sont orientées je vais en profiter pour faire une rotation sur l'axe Z est centré quasi cette étiquette R Z Z deux fois pour orienter ce flacon de ce côté là et puis je vais encore faire un shift D on va me placer un petit peu plus loin je vais encore placer un flacon ici cette fois-ci R deux fois Z je vais tourner l'étiquette pourquoi pas un peu à l'envers et puis on va tout de suite passer en mode rendu pour voir ce que ça nous apporte alors bon ne nous y trompons pas on duplique énormément de vertex vous voyez ici combien on en a combien de vertex et combien de face on est déjà à 149 362 vertex donc même si on a de l'accélération matériel hop excellent c'est la première fois que je vois ce type d'erreur on va essayer de relancer le rendu out of memory pas mal alors qu'est-ce qu'on va faire on va je vous propose pour réduire la mémoire diminuer ici le nombre de subdivision de surface qui va réduire considérablement le nombre de vertex à rendre et puis cette fois on y est ah il me manque mes lampes donc j'active ici le deuxième calque et puis on va pouvoir observer à présent notre scène vous voyez qu'après on a beaucoup de passes qui s'embrayent là mais on a une perspective plus intéressante je vais placer la caméra un peu différemment on a les étiquettes celui-là je vais peut-être le mettre plus horizontal on a de la réfraction qui joue un peu de partout on voit vraiment le raytracing de blender cycle qui fonctionne au taquet donc très joli on va ajouter arranger un peu la scène et ajouter un petit peu de profondeur de champ je vais sélectionner la caméra R Z G 2 fois Z pour le rapprocher un petit peu R 2 fois X ainsi et puis ce package là je vais le tourner beaucoup plus ainsi G X attention de toujours contraindre sur les axes quand vous déplacez en vue caméra et puis ma caméra je viens lui fixer ici une limite on va amener la distance pile poil au niveau du premier package c'est à dire on va mettre la vue de côté c'est à dire ici grosso modo et puis depuis la vue caméra on va repasser au mode rendu et vous allez voir que à présent pour activer la profondeur de champ il va simplement falloir venir jouer ici sur l'ouverture du Yaya Fram comme dans un appareil photo traditionnel ou une caméra qui permet de le faire et que simplement maintenant en venant jouer ici sur l'aperture size je viens créer du flou en arrière-plan donc là ça commence à devenir visible alors vous voyez que le flou génère beaucoup de bruit il va demander beaucoup plus de passes et ainsi de suite un autre aspect très peu réaliste de mon packaging c'est ici le liquide qui devrait plutôt former une bulle une bulle ici et remplir le flacon plutôt que d'être simplement posé à la verticale donc pour ne pas passer de nouveau dans le tutoriel de 18h je vous laisserai le soin d'ajuster tous ces détails j'ai envie d'ajouter encore un tout petit peu de profondeur de champ ou alors de reculer encore un petit peu le matériel mais j'ai envie qu'on reste vraiment bien net sur l'étiquette copilote je la trouve presque pas assez grosse mon étiquette bon si si on la déforme trop elle va devenir ici elle va devenir terriblement étirée on est à 100 passes j'ai un très joli flou en arrière plan on a vraiment des beaux indices de réfraction on a qui bon on a on a effectivement à l'arrière ici finalement est-ce que ça vaut le coup d'avoir la bande qui fait complètement le tour je sais pas je vous propose de faire donc un dernier ajustement avant de passer au compositing on va repasser en mode solide j'ai envie hop là de sélectionner ces deux bouteilles G Y de les reculer légèrement donner un peu plus de profondeur de champ R Z je vais mettre celle-ci quasi verticale en mode texture je vais maintenant repasser rapidement dans photoshop je vais redemander ici on va faire quelque chose de ce type là un contrôle T et on agrandit notre étiquette je la ramène un peu plus haut au centre j'enlève j'enlève mon UV je fais un contrôle S pour sauver le PSD un contrôle S pour sauver le JPEG j'écrase mon image précédente et puis alors là je repasse dans Blender au niveau des matériaux alors on va réexploiter la fenêtre que j'avais laissé de côté ici on va venir dans les matériaux sélectionner le pack body et puis alors là j'ai pas trouvé de petit bouton qui nous permet de recharger normalement la texture donc je vais venir simplement la re-selectionner ici Open et cette fois on devrait avoir oui c'est exact notre nouvelle texture puisque les petits bords ici ne font pas exactement le tour on va passer en mode rendu pour apprécier tout de suite le résultat ah j'ai quelque chose de plus intéressant ça fait moins d'effet sur le noir j'ai à présent certainement mes packs qui sont un tout petit peu trop loin j'aime bien repasser en mode solide pour faire ces modifications là parce qu'on voit pas en mode rendu exactement ce qu'on sélectionne mais là on pourrait le faire mes deux flacons sont sélectionnés donc aussitôt j'ai l'ensemble qui apparaît je pourrais faire un G Y et vous voyez que ah bah non ça marche pas pourtant je n'étais sûr donc autant le faire en mode solide en mode rendu vraiment c'est pour venir observer la scène pour venir jouer avec mais ou venir appliquer les matériaux jouer sur l'intensité des lampes vous voyez que c'est assez difficile de jouer sur des ombrages ici on n'a plus de paramètres tels que le blender internal d'où les données c'est à nous de venir juger mais on a des très très belles ombres qui sont bien diffuses ça va dépendre aussi du du nombre de passes qu'on a pour le rendu mais en tout cas je vais encore juste apprécier la profondeur de champs flacon il est bien flou ça me plaît beaucoup celui-là on a un léger flou qu'on devine et puis ici on doit avoir une netteté impeccable sur le copilote cosmétique ok on va repasser en mode solide on va terminer le tutoriel par générer le rendu vous voyez que avec 250 j'étais plutôt pas mal je vais demander de faire 1500 passes lors du rendu je vais faire une petite sauvegarde et puis je vais lancer le rendu de mon image et je vous retrouve dans quelques instants et voilà le résultat après 3 minutes 43 de calcul intense pour ces 1500 passes on a un résultat plutôt convaincant on aurait pu faire quelques passes supplémentaires pour améliorer le bruit du flou de notre profondeur de champ ici on pourrait faire d'autres améliorations on en a déjà parlé la surface de mon liquide qui est vraiment pas top ici les reflets spéculaires des deux lampes qui pourraient être plus intéressants ici mon étiquette qui ne flash pas assez à mon goût qui n'est pas assez claire du tout un certain nombre de modifications que je vous laisserai apporter à votre exercice on va encore passer un coup dans le node editor mais cette fois au niveau de la post-production et des effets qu'on va appliquer après le rendu on va comme d'habitude venir shift A ajouter un viewer pour vous montrer vraiment alors tout simple on va faire simplement une retouche colorimétrique avec la color balance pour vous montrer que le système fonctionne toujours de la même manière on n'oublie pas de connecter la sortie ici au nœud de compositing et puis à présent je vais pouvoir venir jouer avec l'ensemble de mes valeurs pour donner pourquoi pas un fond dans un léger vert sur mes tons foncés de donner un léger jaune à mes tons moyens et puis augmenter un peu leur intensité et puis venir booster mes clairs en optant pour l'inverse de mes tons moyens sur la roue chromatique pour les annuler légèrement et puis on va simplement finir notre compositing pour arriver à ces effets là on aurait pu évidemment jouer sur la couleur du ciel de notre panneau world de notre environnement disons on aurait pu venir jouer sur plein d'autres paramètres la couleur des lampes la couleur d'émission des lampes on aurait pu venir jouer encore sur d'autres lampes à ajouter évidemment mais d'autres émissions pourquoi pas directement dans la SNL pack pour finir là je trouve que c'est quand même un petit peu brûlé au niveau de mon blanc donc on va vous voyez la différence on ne voit plus le reflet spéculaire ici donc je le diminue légèrement pour qu'on conserve du détail ici et sur flet spéculaire alors là on a un reflet complet de la lampe qui est au sommet et puis j'ai une hésitation sur le fond quel est le choix qu'on va faire aujourd'hui pour vous présenter ce packaging bon restez dans les gris légèrement orangé ne me déplaît pas voilà voilà on peut toujours ajouter ici une petite output viewer pour venir comparer la différence entre les deux images vous voyez que la différence cette fois est vraiment succincte mais que j'ai je viens intensifier ici la couleur du flacon donc c'est sensible mais ça fait toujours tout son effet un petit peu de compositing il nous reste à passer dans l'UV image editor on a la post prod qui est directement appliquée à l'ensemble on peut toujours faire un ctrl s pour sauver notre fichier .blend puis un f3 pour venir sauver notre png ici dans le dossier approprié et mon rendu est sauvé voilà nous sommes au bout de ce tutoriel je vous laisse maintenant le soin de faire des images de me les envoyer de faites moi s'il vous plaît parvenir vos rendus soit des liens dans les commentaires soit un email avec un attachment à thierry at copilot.ch j'espère que vous aurez eu quelques trucs et astuces utiles pour vous lancer dans d'autres rendus blender cycle je vous souhaite bien du plaisir dans cet exercice et vous dis à bientôt